1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons dit plus tôt que l'homme était un être tripartite. L'homme est un être trois en un. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Chacune des trois parties peut être malade. La maladie de l'esprit est le péché. La maladie de l'âme ou de la pensée est la maladie mentale. La maladie du corps est la maladie physique, les douleurs physiques, etc. Mais lorsqu'on revient à l'âme ou à la pensée, l'âme ou la pensée de l'homme est aussi trois en un. Il y a trois départements dans l'âme ou la pensée. Le premier département, la volonté, qui est le centre des choix et des décisions. C'est avec votre volonté que vous faites vos choix. C'est avec votre volonté que vous prenez vos décisions. Le deuxième département est l'intellect, qui est le centre de l'apprentissage et de l'intelligence. Le troisième département est l'émotion, qui est le centre pour les sentiments et le bien-être. L'âme se compose donc de la volonté pour les choix, pour les décisions, l'intellect pour l'apprentissage, pour l'intelligence et enfin l'émotion pour les sentiments et pour le bien-être. Le sujet que nous voulons traiter concerne ce troisième niveau de l'âme ou de la pensée, les maladies émotionnelles. Les maladies qui ont donc un rapport avec nos sentiments. Dans le premier service de notre culte, nous avons vu que la maladie numéro un était la peur. Nous avons vu que la deuxième maladie émotionnelle était le manque d'estime de soi. C'est lorsque tu te sens mal dans ta peau. La troisième maladie que nous allons examiner dans ce service s'appelle l'inquiétude. Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Jean, de peu de froid. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. que quelqu'un dise, ah mais, qu'est-ce que l'inquiétude? Inquiéter signifie ressentir ou provoquer une sensation d'anxiété ou de trouble concernant un problème réel ou potentiel. Ressentir ou provoquer une sensation d'anxiété ou de trouble concernant un problème réel ou potentiel. C'est la définition du dictionnaire Oxford. Cela veut dire que vous vous sentez troublé, vous vous sentez anxieux à propos d'un problème qui est réel ou un problème que vous pensez imminent. Il peut donc s'agir d'un problème réel ou d'un problème potentiel. Mais vous êtes déjà anxieux. Vous êtes troublé. Cela s'appelle l'inquiétude. Quelle est la racine de l'inquiétude? Êtes-vous prêts pour cela? Je vais examiner trois racines. Premièrement, c'est la combinaison des échelles d'hier ou les échelles du passé avec les défis du présent et les incertitudes de l'avenir. C'est la combinaison des échelles du passé avec les défis du présent et les incertitudes de l'avenir. C'est l'une des racines de l'inquiétude. C'est lorsque ce qui a mal tourné hier est dans votre esprit, ce qui se passe aujourd'hui est dans votre esprit et l'inquiétude de ce qui se passera demain, tout cela est dans votre esprit en même temps. C'est lorsque tu regardes le passé, le présent et l'avenir en même temps. Le résultat de cela est la pression. Le résultat de cela est l'effondrement. Le résultat de cela est l'anxiété. Pourquoi? Parce que le système humain est fait pour gérer les problèmes au jour le jour. Matthieu, chapitre 6, verset 34, il est écrit « À chaque jour suffit sa peine. Laisse partir ton passé. Remets ton présent entre les mains de Dieu et confie-toi au Seigneur pour ton futur. » La deuxième racine de l'inquiétude est une information ou une conscience inexacte et inadéquate de la position ou de l'état des choses. Une information ou une conscience inexacte et inadéquate de la position ou de l'état des choses. C'est lorsque vous vous inquiétez parce que vous ne vous représentez pas le tableau d'ensemble. Une information ou une conscience inexacte et inadéquate de la position ou de l'état des choses. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un? Si seulement tu savais mieux, tu t'inquiéterais moins. Si tu savais mieux, tu t'inquiéterais moins. Un homme de Dieu, Jesse Duplantis, est allé prêcher il y a de nombreuses années de cela. Et il a dit qu'à cette époque, il ne mettait pas les serviteurs de Dieu à l'hôtel ou les hébergeait chez un membre de l'église ou chez le pasteur. On l'a donc hébergé à un endroit où il n'y avait pas de lumière la nuit. À trois heures du matin, il a été réveillé par le bruit d'un démon. En se réveillant, il a commencé à lier ce démon qui était autour de la fenêtre. Lorsqu'il liait le démon, le démon bougeait un peu et reprenait sa position immobile. Il s'est engagé pendant les trois à quatre heures qui ont suivi à lier le démon jusqu'à ce que le jour se lève et qu'il finisse par réaliser que c'était un imperméable qui était suspendu. Il s'est engagé en la nuit et il s'est engagé en la nuit et il s'est engagé en la nuit Il a passé toute sa nuit à lier un imperméable. Qu'aucun démon ne te donne un travail aussi inutile. Qu'aucun démon ne te donne un travail aussi inutile. Toute-toi vers ton voisin et dis-lui, si tu en savais plus, tu t'inquièterais moins. Il y a des ressources qui t'appartiennent et dont tu n'as pas encore connaissance. Il y a de l'argent qui traîne quelque part et tu es là à te demander comment sera demain. Je t'annonce aujourd'hui que ce qui t'appartient et dont tu n'es pas encore conscient est libéré dans tes mains. Aucun démon ne peut retenir ce qui est à toi. Si tu le crois, crie Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 9, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent parce que nous ne connaissons qu'une partie de l'histoire. Je vois le changement venir. Troisièmement, la racine de l'inquiétude est aussi la surestimation des capacités de l'ennemi et de ses problèmes. La surestimation de la capacité de l'ennemi et de ses problèmes. Nous pensons que le diable est plus grand que ce qu'il est en réalité. La surestimation de la capacité de l'ennemi et de ses problèmes. Je n'ai pas encore fini. Et la sous-estimation des capacités du tout-puissant et de ses solutions. Encore une fois, la surestimation de la capacité de l'ennemi et de ses problèmes, ainsi que la sous-estimation de la capacité ou des capacités du tout-puissant et de ses solutions. C'est lorsque le diable et ses problèmes apparaissent tellement grands à nos yeux et que Dieu et ses solutions apparaissent tellement petits à nos yeux. Nous nous inquiétons. Le diable apparaît tellement grand, tellement agressif, tellement cruel, tandis que Dieu apparaît tellement petit, si tardif et si faible à nos yeux que nous nous inquiétons. Les disciples s'inquiétaient des cinq pains et des deux poissons. Jean chapitre 6, verset 7 à 10. Il y a cinq pains et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Ils s'inquiétaient de ce qui allait arriver à la foule. Et Jésus leur a dit, calmez-vous, faites asseoir le peuple. Vous ne savez pas ce que je suis capable de faire. C'est la raison pour laquelle vous vous inquiétez de savoir comment vous allez nourrir le peuple. Regarde ton voisin et dis-lui, quoi qu'il arrive, Dieu est plus grand que le diable. Répète après moi, la bonté, l'amour de Dieu est plus fort que la méchanceté du diable. Amen. Quel est le traitement de l'inquiétude ? Quelle est la solution ? Premièrement, remettez tous vos soucis et vos préoccupations à celui qui est le seul à pouvoir les gérer. Remettez tous vos soucis et préoccupations à celui qui est le seul à pouvoir les gérer. 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Remettez tous vos soucis et préoccupations à celui qui est le seul à pouvoir les gérer. Dieu a suffisamment de puissance, de sagesse, d'argent, de ressources pour gérer tout ce qui te préoccupe aujourd'hui. Remets-lui donc tous tes soucis et préoccupations. Deuxièmement, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne te fie pas à ta propre sagesse. Implique-le dans toutes tes démarches et il garantira ta paix. Encore une fois, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne te fie pas à ta propre sagesse. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne te fie pas à ta propre sagesse. Implique-le dans toutes tes démarches et il garantira ta paix. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, ne te fie pas à ta propre sagesse. Implique-le dans toutes tes démarches et il garantira ta paix. Proverbe 3, versets 5 à 6. Cela veut dire ceci, Seigneur, je suis sur le point d'emprunter ce chemin, de prendre cette décision, d'aller dans cette direction. Je suis sur le point de m'engager dans un mariage. Je suis sur le point de m'engager dans une carrière, une démarche spirituelle, une démarche qui concerne ma destinée et je ne veux pas le faire tout seul. Je veux t'impliquer. La plupart du temps, nous nous inquiétons de choses pour lesquelles Dieu n'est pas impliqué. Nous nous inquiétons de choses pour lesquelles Dieu n'est pas impliqué parce que si Dieu était impliqué, Satan aura beau rôder tout autour, mais il ne pourra pas nous anéantir. Il pourra juste tourner autour. Fais confiance au Seigneur. Et enfin, comment gérer la victime ? Bâtis ta foi et ta confiance dans la capacité du Tout-Puissant à travers la parole. Bâtis ta foi et ta confiance dans la capacité du Tout-Puissant à travers la parole. La foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Bâtis ta foi et ta confiance dans la capacité du Tout-Puissant à travers la parole. Laisse la parole de Dieu te montrer que Dieu est à la hauteur de tes défis. Il est à la hauteur de ta tâche, ta mission. Il est à la hauteur de ta bataille. Que Dieu est à la hauteur de ton combat. Laisse la parole de Dieu te le montrer. cela va dissoudre tes inquiétudes. Que quelqu'un dise fort Amen. À présent, nous allons passer à la quatrième maladie émotionnelle qui s'appelle le rejet. Le rejet. Le rejet est un défi universel pour l'humanité. Des personnages connus dans les Écritures ont souffert du rejet à l'instar de David. Psalm 27, verset 10. David a dit car mon père et ma mère m'abandonnent. Il n'a pas dit si, mais il a dit car. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passait. Mais l'Éternel me recueillera car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. L'apôtre Paul a également souffert du rejet. De Timothée 4, verset 9 à 12. Viens ou plutôt vers moi. Car Demas m'a abandonné par un mot pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Cresson est allé en Calassie. Titus est allé en Damasie. Luc seul est avec moi. Est-ce que vous avez entendu? Paul le géant. Seul Luc est avec moi. Pourquoi a-t-il dit seul seulement s'il n'avait pas ressenti le départ de ces personnes? aussi grand que soit notre maître Jésus, il a aussi fait l'expérience du rejet. Psalm 41, verset 10, dans la version 8 secondes. C'est un psaume messianique, c'est un psaume prophétique où il parlait de Judas Iscariot. celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Marc 15, verset 34. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, Lamak, Sabak, Tanai. Alors la question est de savoir ce qu'est le rejet. Le dictionnaire Oxford le définit comme tel. Lorsqu'une personne ou une chose est considérée comme inadéquate ou inacceptable. Lorsqu'une personne ou une chose est considérée comme inadéquate ou inacceptable, c'est ce que l'on appelle le rejet. Lorsqu'une personne ou une chose est considérée comme inadéquate ou inacceptable. Cela signifie aussi être abandonné ou délaissé en tant que personne indésirable ou dont on n'a pas besoin. Vous êtes abandonné, vous êtes délaissé, comme si vous n'étiez pas désiré ou que l'on n'avait pas besoin de vous. être abandonné, délaissé comme une personne indésirable, non voulue. La première définition est celle d'Oxford. La deuxième définition est la mienne. Cela signifie également se voir refuser un privilège ou une opportunité que l'on espérait. Se voir refuser un privilège ou une opportunité que l'on espérait. Peut-être ce que vous méritiez, c'est ça le rejet. Quelles sont donc les racines et les causes du rejet? Premièrement, cela peut provenir tout d'abord de l'expérience d'une série de refus ou de rejets. Cela peut provenir d'une série de refus ou de rejets. L'une des situations la plus courante est lors de la naissance d'un enfant lorsque le père déclare qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant. Et l'enfant va commencer à grandir avec un sentiment de rejet. Ou bien nous avons le cas de ceux qui grandissent et qui ne connaissent pas leur père. Je suis ici par la miséricorde de Dieu avec une thérapie aujourd'hui. une jeune femme qui est rejetée par plusieurs hommes. Première relation, l'homme lui a dit je ne vais plus t'épouser. Deuxième relation, troisième relation, même une seule fois, cela suffit à créer ce sentiment de rejet. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas convenable. Je ne suis pas utile. Je ne suis pas voulu. Même le refus de visa. À l'époque où ils tamponnaient les passeports, quand ils ne vous accordaient pas de visa, il y a des gens qui ouvraient leur passeport. Un, deux, trois, quatre, cinq refus. Et à chaque fois qu'ils ouvraient leur passeport, ils étaient déprimés à cause du refus de visa. Tout ce que l'ennemi cherche à faire c'est de t'envelopper d'un sentiment comme si quelque chose n'allait pas chez toi. Je suis ici pour tuer ce sentiment ce matin. Tout esprit de rejet, tout sort de rejet, je déclare que cela est terminé. Il y a une notion spéciale qui est destinée à ceux qui sont rejetés. quand je parle dans ce domaine, je parle avec passion et avec le feu à cause de ce que j'ai entendu, vu et ce dont j'ai été témoin en conseillant plusieurs personnes et ce que j'ai moi-même expérimenté dans la vie. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Dieu est le Dieu qui nous accepte tous. Il y a ceux qui sont occupés à faire en sorte que les gens se sentent indésirables, inutiles, sans valeur. Leur mission est de faire en sorte que les gens se sentent rabaissés. Le rejet. Que votre mission et votre devoir soient partout où vous allez rencontrer des gens. Vous allez les valoriser. Ne soyez pas celui que le diable utilisera pour faire sentir à quelqu'un qu'il n'est pas utile. Ne soyez pas celui que le diable utilisera pour faire sentir à quelqu'un qu'il n'est pas désiré. Ne soyez pas celui que le diable va utiliser pour faire sentir à quelqu'un qu'il est inférieur à ce qu'il est. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Quelles sont les racines du rejet ? Deuxièmement, la conspiration et la trahison humaine. Quand des amis de confiance et vos proches conspirent avec l'ennemi et trahissent votre confiance, ils conspirent avec votre ennemi et trahissent votre confiance, cela peut conduire à un sentiment de rejet. Vous vous sentez juste comme si vous étiez tout seul. Lorsque des personnes que vous aimez et valorisez décident de quitter votre compagnie, C'est la première fois que je prêche ce genre de message en 26 ans de ministère. La pire forme de douleur n'est pas physique mais elle est émotionnelle. C'est ce qui pousse les gens à se suicider. quand ils sont confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent pas. La douleur est au-delà du physique. Si ton père t'a rejeté, ta mère t'a rejeté, tes amis t'ont rejeté, n'importe qui t'a rejeté, je voudrais te faire savoir qu'il y a de l'espoir pour toi. Car voici la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Il y avait une pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Elle est maintenant devenue la principale de l'angle. Voici la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Elle est maintenant devenue la principale de l'angle. Il y a des gens qui seront choqués de voir où nous sommes aujourd'hui. Qui ne nous ont même pas donné le bénéfice du tout. Ils ne nous ont même pas donné l'opportunité de réussir qui ont été rejeté. Ils avaient déjà de l'amour. conclu à nos débuts. Parce que si ils avaient vu le potentiel qui était en toi, ils ne t'auraient pas laissé tomber. si le père qui a refusé de te reconnaître savait que tu allais devenir quelqu'un d'important, il serait resté tout autour de toi pendant que tu étais enfant. Mais il ne le savait pas. Si l'homme qui a dit qu'il n'allait plus te trés, savait ce que Dieu a mis en toi. Mais ils ne le savent pas. Ton amour a fait une grande différence dans ma vie. J'étais la pierre qui était rejetée par le monde. Mais lorsque tu as posé tes mains d'amour sur ma vie, tu m'as élevé au-dessus des paroles et de la volonté des hommes. Ton amour a fait une grande différence dans ma vie. J'étais la pierre qui était rejetée par le monde. mais lorsque tu as posé tes mains d'amour sur ma vie, tu m'as élevé au-dessus des paroles et de la volonté des hommes. La question n'est pas de savoir ce que les gens pensent de toi ou de ce qu'ils pensent que tu deviendras. la question est de savoir ce que Dieu dit de toi. Ils ne le savent pas. C'est pour cela que tu as vécu toutes ces choses durant ton enfance. parce que le diable ne sait pas ce que tu portes. Mais je voudrais que tu saches que la raison pour laquelle tu as connu le rejet la plupart du temps, c'est à cause de l'onction qui doit venir. C'est à cause de la distinction qui doit venir. Le diable essaie de te combattre jusqu'à ce que tu arrives au point où tu voudras abandonner et que tu te dises je ne peux pas devenir quelqu'un, je ne peux rien faire mais le diable est un menteur car qui dit qu'une chose arrive si l'éternel ne l'a pas ordonné. Il a néantit les signes des prophètes de mensonges et proclame insensé les devoirs. Il a néantit les projets des hommes risés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'entre nous se demandent parfois qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je suis là pour te répondre que tout va bien. Ils ne sont pas abandonnés parce que quelque chose n'allait pas chez toi. Il peut y avoir des situations où quelque chose ne va pas et où quelqu'un décide de partir mais il n'y a rien qui cloche avec toi. Tu fais seulement face à la réalité de la vie parce que ton avenir est certain. Il y a des possibilités. Il y a quelque chose qui t'attend. Si je prends la liberté de te raconter toute mon histoire un jour, tu comprendras de quoi je parle. La conspiration des hommes est donc la deuxième racine du rejet. Troisièmement, les étiquettes humaines négatives. Les étiquettes humaines négatives. Ce sont des situations où certaines personnes sont qualifiées de supérieures aux autres. Il y a des endroits dans notre monde aujourd'hui où certaines personnes sont étiquetées comme faisant partie d'une famille royale et d'autres d'une famille non-royale. D'autres sont des pariades, des rejetés et d'autres encore des casques supérieures. Il y a des endroits où l'on qualifie certaines personnes d'esclaves ou bien on dit que cette famille est une famille d'esclaves et c'est l'âme. Mais dans Acte 17, 26, il est écrit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre. Il nous a créés avec un seul sang. Il n'y a pas d'esclaves par le sang ou de personnes libres par le sang. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. » Galate 3, verset 28, il est écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclaves ni libres il n'y a plus ni hommes ni femmes car tous vous êtes un en Jésus Christ. » Tout programme démoniaque qui est conçu pour provoquer un manque d'estime de soi et le rejet pour limiter vos potentiels est annulé pour toujours. Laissez-moi juste vous donner trois traitements ou solutions contre le rejet. Premièrement, il faut comprendre quelle est votre place en Christ. Comprendre quelle est votre place en Christ. psaume 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Esaïe 43, verset 21. « Le peuple que je me suis formé ouvrira mes louanges. Il n'est pas écrit qu'il publiera ma honte. » 1 Pierre 2, verset 9. « Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis et non une personne rejetée, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ephésiens 2, verset 6. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » « Ton existence n'est pas en bas, mais en haut dans les lieux célestes. » Cette écriture va t'aider dans le cas où tu as été rejeté. Voici ta thérapie. Ephésiens 1, verset 26, verset 10. « Il est écrit à la louange de la gloire de sa grâce qui a fait de nous des personnes acceptées par les bien-aimés. » Là où nous avons été rejetés, Jésus-Christ a fait de nous des personnes acceptées par mille bien-aimés. Et si Jésus t'a accepté, qui peut te rejeter si tu es accepté par mille bien-aimés ? Le rejet de Dieu que ce soit ne signifie rien. Comment traite-t-on le rejet ? Deuxièmement, il faut comprendre que Dieu est attiré par les rejetés. Comprendre qu'il y a une notion pour le rejet. Laissez-moi compléter. Il y a une notion pour le rejet pour produire la distinction. Lorsque tu es rejeté, Dieu met une huile sur ta vie pour que tu te démarques. Qu'est-ce que cela veut dire ? Fais des requêtes de prière et profite de cette notion si tu te sens rejeté en disant « Seigneur, toi qui as un David au milieu du rejet, pointe-moi ! » Daniel était un esclave. Il a été élevé par la même notion. Esther était une esclave orpheline. Elle a été élevée également par la même notion. « Refuse d'accepter toute étiquette négative de l'ennemi. » « Toute étiquette négative ou malveillante de l'ennemi. » « Refuse-la. » Cela ne t'appartient pas. « Renvoie-la en enfer. » De Corinthiens, chapitre 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et tout auteur s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toutes pensées captives à nos naissances de Christ. » Tu pourrais te demander si quelqu'un m'insulte. « Toi, je l'insulter à mon tour. » Va trouver la réponse dans l'histoire de David et Goliath. Quand Goliath a parlé, analyse la réponse de David. Cela te donnera la manière à laquelle tu dois répondre. Apprends juste comment tu dois répondre. Je ne t'ai pas dit d'aller insulter les gens. Cette époque où les gens te maltraitaient et faisaient toutes sortes de choses où tu devais tout encaisser en te sentant faible, inférieur et déprimé, c'est terminé pour toujours. Le minimum que tu puisses faire est de te déconnecter d'une telle atmosphère. C'est la moindre des choses. Assure-toi juste que tu ne te mettes pas dans une position où on va te minimiser. Trouve juste une autre atmosphère, un autre niveau. Ne te mets pas dans une position où on va te minimiser. Ne te mets pas dans une position où on va te dévaloriser. Il y a quelque chose qui se dégage à travers ce que vous pensez de vous, qui se répand dans votre atmosphère. ton émotion transporte une présence. Ta mentalité crée ta réalité. Il y a quelque chose qui se dégage à travers ce que tu ressens à l'intérieur, qui se transporte dans ton atmosphère. Ne sois pas dans une position où tu cherches à t'excuser pour tout. Et lève tes mains et élève ta voix et répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reçois ton acceptation. Je reçois la foi. Je refuse l'infilture. Je rejette l'anxiété. Je renonce à tout sort de rejet. Tu n'as pas de place dans ma vie. Esprit de rejet. Ton bail est expiré dans ma vie. Tu sors à vos marques. Prêt. Partez. Et lève ta voix et frère. Sous-titrage 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 Sous-titrage